bonjour ici xx82 donc là on va faire les jeux vidéo pour changer donc donc je vais vous parler juste du jeu hard west donc vite fait qui c'est qui a fait quoi dans le jeu hard west donc illustration de la couverture c'est par gregor pv smith je sais pas le dire vous regardez c'est très compliqué c'est à dire développeur creative forge game l'éditeur gambit you digital entraînement donc après j'ai passé directement aux écrivains alors les écrivains c'est scott halander et harris hawkin le compositeur c'est marc saint bzivoshkish voilà donc c'est sur microsoft windows os x linux nintendo switch voilà c'est sorti le 18 novembre 2015 et c'est genre tactique au tour par tour et c'est mode un joueur je vous dis à tout de suite au jeu bonjour ici secret 82 donc ça c'est ma nouvelle chaîne donc ça sera ma première ou ma deuxième vidéo donc je n'ai pas dans quel ordre va apparaître donc je vais essayer de montrer des jeux pas forcément trop connu voire faire une liste de jeux qui ce qu'on parle pas trop sur sur internet donc voilà donc là je vais vous montrer le jeu hard west que je trouve sympa donc là c'est juste pour regarder un peu le jeu voilà allez c'est parti donc ce jeu je l'ai fini donc après j'ai aussi un dlc le dlc j'ai pas réussi donc c'est vraiment le seul truc que j'ai à reprocher au jeu c'est le dlc qui est un peu trop dur c'est le jeu de base et pas trop dur le dlc quand même assez compliqué je trouve enfin le niveau assez dur donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et vraiment vous montrer une toute petite partie de la campagne voilà vu qu'on peut les recommencer c'est ce qui est intéressant donc voilà vous voyez la campagne donc je vais pas tout vous expliquer le truc on est dans le far west et il y a plusieurs histoires qui se passent différentes et donc on essaye de suivre chaque histoire en prenant des décisions donc il y a aussi des décisions qui interagissent sur un peu chaque histoire et chaque histoire est liée entre elles sont liées un peu entre elles ben voilà parce qu'il y a chaque personnage qu'on voit dans dans le jeu dans chaque campagne on les retrouve des campagnes différentes donc voilà il y a quand même un lien donc moi je vous montrerai une de mes préférées donc celle là donc je vous montrerai que celle là parce qu'après le but c'est quand même que ça vous de jouer après donc là on y va alors ça me semble salomon dailerde hérite soudainement d'une grande richesse et d'une dangereuse mission guérir l'épidémie de démence qui ravage la région aidé par un mystérieux bienfaiteur il se plonge dans les profondeurs inexplorés de l'esprit humain donc voilà c'est parti alors là on va le mettre en moyen quand même je sais plus en cas il est normalement on peut on peut choisir je sais pas pourquoi on peut pas bon c'est pas bon alors peut-être on les débloque je sais pas mais normalement ce sens est de pouvoir choisir apparemment ça se débloque tout seul vous voyez parce que ça se débloque tout seul que j'avais pas fait en difficile on va essayer de on y va c'est parti bon bon moi je mets en moyen j'ai pas envie de mettre en dit en moyen ça sera des blessures au combat wesh mais oui parce que blessures au combat ça penche des trucs en plus voilà donc si je perds mon personnage les morts et c'est quoi balèze moi je mets celui là j'ai toujours fait avec celui là je trouve c'est rigolo donc voilà faut pas que je perds le prince le le personnage principal back in the days on the west was wild anarchy ruled madness spread across the land a genius inventor by the name of tumor cliff worked on a cure for bisous après ça la vie de l'artilité de et c'est que une partie de l'artilité qui n'a pas eu réussi à mieux-parer d'une ou-tropes à la qui pour moi dans un des morts voulait avec le déplacé le boulot de la vie un délire de l'artilité de l'artilité de l'artilité Trumer cliff s'il vous voulait que le délire de l'artilité de l'artilité si on cùng avec tout ce qu'il y a une mais quand le solomon arrive en tant qu'ilait le relation car va 6 Voilà donc, Salomon Delearn n'avait pas les moyens de neutraliser les démons dans le laboratoire de Tumerge-Clish. Heureusement, il a reçu des renforts d'un mystre trio d'agents Pinkerton. Bon, vous voyez comme les cinématiques sont super jolies, c'est vraiment intéressant, genre bande dessinée quoi. On doit tuer les démons, donc les démons c'est un peu à moitié... Enfin, on verra après, des fois il y a qui se transforme en démons des fois dans l'aventure. Je ne sais pas si on le verra là... Voilà donc là ils ne m'ont pas repéré encore. Là je me suis un petit peu loupé, c'est le but, il faut que je tue ceux là-bas. Donc après on peut changer de personnage, comme ça. Cliquez ici, on change de personnage, cliquez sur les personnages. Donc on va essayer de tirer, c'est ce qui est le plus intéressant dans le jeu je trouve. C'est les phases de tir. Voilà, il est mort. Donc là on est en phase de combat, vu qu'ils nous ont repéré. Donc voilà dans ce truc, c'est Salomor Kane qui trouve des inventions, il se fait des recherches et tout dans ce scénario vous allez voir. Et essaye de récupérer des parchemins pour avoir des inventions, créer des nouvelles inventions, tout ça quoi. Donc voilà, ça c'est bien. Ça, c'est le tir enchaîné. Donc là, vous visez moins bien, ça tire 3 fois. Ah, là ça fait des dégâts. Donc là, on peut changer d'arme. Si je clique ici, je change d'arme. Sauf que là, c'est vraiment... Là, 29% c'est le propriété de coups de toucher. Donc là, c'est pas beaucoup. Loupé. On a psicotéLeo. On bâtasse, desser. On. 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 Voilà, je pense que je ne vais pas rester là parce que ça ne sert à rien, je ne vais pas les viser là, je vais aller là-bas, surtout lui qui salue le monde des leurs, il ne faut pas qu'il meure, les autres c'est moins embêtant parce qu'on en a chaque tour, mais apparemment vu que je me suis déplacé, je ne peux pas tirer, donc lui c'est le vert, voilà je vise trop mal donc je préfère me rapprocher, voilà mais je ne vais pas faire le tour par là parce que je vais avoir besoin de lui, nous revoilà sur Hard West, c'est parti, bon on va passer le tour, donc là quand je clique ici, c'est la fin de mon tour, c'est aux ennemis de faire quelque chose, donc raté, parce que je suis protégé derrière, donc c'est un peu plus dur pour lui, pour toucher, voilà, j'ai touché, voilà, j'ai touché, voilà, j'ai touché, loupé, on va voir, bon ça c'est une visée spéciale que j'ai de temps en temps, parce qu'on a un taux de chance et si on arrive à avoir le taux de chance, normalement on arrive à pouvoir tirer avec des capacités spéciales voilà, il est mort c'est parti, allez, on avance on va essayer de tuer celui-là hop là Savoir qu'on peut tourner aussi la caméra Donc ça peut aider Là celui qu'on essaie de tuer C'est celui-là Il y en a plusieurs Qui c'est qu'il y a Ah Donc là je peux peut-être faire avec ça Donc là c'est un truc spécial C'est une attaque spéciale Ils en ont des fois Et après lui Ah a peut-être marché On tente le coup Allez Pas ricochet Ah je l'ai eu Trop bien Bon là il faut recharger On n'a pas le choix des fois Donc des fois ce qui est bizarre Quand on recharge On ne peut pas tirer Donc le chargé n'est pas plus tiré Mais des fois on recharge On peut tirer Alors des fois ça Peut-être un truc Je n'ai pas trop pigé dans le jeu Alors Je ne vois pas Je ne vois pas Je ne vois pas On ne vais pas commencer par lui On va commencer par un autre On va le mettre ici Bon là ce que je fais Est très risqué Parce qu'il est juste en face Donc si je loupe Je risque de prendre très très cher Mais si je joue pas Normalement il est mort Et je pensais avoir Le double truc pour tirer Mais ça devra aller Ah ah il a loupé Il était à un pourcentage Vachement élevé C'est lui qui a mon pistolet Ah là là Faut jouer au char Ça va être compliqué Je peux avancer Mais je ne peux pas le tirer Dommage On va tenter Ah Bon Salomon Ken Vu que c'est quand même celui-là Je ne dois pas le faire tuer Donc je préfère essayer D'attendre un peu Parce qu'il y en a Normalement Un ici là De peut-être essayer de le tuer là On va tenter le coup Il y en a un autre là aussi Donc ça va être chaud Voilà je pense Que ça va plus être à nous Encore à nous On va essayer de les faire Aller tous là-bas On va essayer de tuer celui qui est là Déjà Bon je ne sais pas S'il y en a qui connaissent S'agent Pinkerton C'est une agence Qui a vraiment existé Bon là par contre J'ai fait une grosse bêtise Elle me dira le tuer Sinon je suis dans la galère On va voir ce qu'ils me disent Dans le truc Le tupage Je suis un peu dans la galère Là j'ai fait une connerie En parlant Donc je n'ai pas Prendre de risque Je vais le mettre derrière Je vais attendre le prochain tour Celui-ci meurt Là j'ai perdu Je vais juste recommencer Quand on meurt On est obligé de recommencer Là où on est Les épreuves de tir Si on peut dire ça comme ça Voilà C'est moins embêtant Parce qu'elle est protégée Voilà c'est une partie Aussi un peu tactique Ce jeu Donc Donc lui on va essayer De le faire aller là Donc il faut toujours essayer De les protéger Derrière un muret Ou un truc comme ça Sinon Ils peuvent prendre assez cher Des fois Ça Alors ça c'est un truc C'est pas toujours facile De faire ça Voilà En faisant ça Je me protège En face du gars Donc j'ai une petite protection Mais que en face Donc voilà Loupé 100 100 Oh des fois Il y a des trucs à faire Où tous ces appareils Et là pour l'instant Il ne me propose pas On va essayer de l'avoir Peut-être avec le fils C'est mieux On va essayer de le finir Celui-là Oh là là Raté Oh là là Hop A savoir que Je ne sais pas Si vous allez voir Normalement Il y a une zone Autour du Enfin même de l'ennemi Donc là On ne le voit pas Mais des fois Il y a une zone Autour de lui Et si on est Dans la zone rouge Et si on passe dedans Il nous tire automatiquement Gratuitement dessus Donc il faut éviter D'être trop près Des ennemis Sous-titrage Société Radio-Canada Et qu'en fond il y en a deux Là je suis bien caché Je ne vois personne On va essayer Donc des fois Ils apparaissent Petit à petit Voilà Je ne sais pas il a caressé la récoute il a caressé il doit mettre notre angle pour ce que ca donne il arrive a le tuer a loupé dommage 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 pourquoi il veut pas le dommage 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 Ils sont tous déplacés, alors qu'est-ce que c'est ce truc ? Ah les balles en or voilà ça donne un bonus, pareil c'est par rapport à la chance aussi. Hop, c'est parti, tour de l'adversaire. Donc c'est le bleu. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, confrontation. Ha ! Loupé ! Ouais, la musique est sympa quand même. Je ne me demande plus que celui-là, on va voir ce qu'on peut faire. C'est parti ! Donc voilà, on a réussi la mission, donc à partir de là, on va se retrouver sur une carte où il y a pas mal d'actions à effectuer. Et voilà. Et en fonction des actions qu'on effectue, on peut se retrouver à combattre des ennemis comme ça. Donc il y a des scénarios principaux, il y a des choses secondaires, voilà. C'est quand même assez intéressant, c'est bien écrit et tout. Salomon Délan et Kentan se sont mis en route pour lutter contre l'épidémie de démence qui frappe la région. Et oui, il y a une épidémie. Avec une espèce, vous verrez après, de météorite. Alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit parce que c'est plus intéressant comme ça. Alors au laboratoire, vu qu'on a eu le laboratoire. Délan, si vous lisez ces mots, c'est que la démence m'a frappé et vous êtes arrivé jusqu'ici, comme je l'avais prévu. Vous devez vous demander pourquoi le plus grand inventeur de notre époque est parti s'installer dans les terres inhospitalières de l'Ouest. C'est une question légitime. Et bien, après avoir entendu dire que cette région était la proie d'une épidémie de démence, j'ai proposé mon aide à un homme qui se fait appeler le protecteur. Que les principes scientifiques modernes me permettaient de trouver un remède contre cette épidémie. Mais alors que je touche au but, je sens que mon esprit m'échappe et je crains de ne pouvoir achever mes travaux. Les notes renfermées dans ce coffre-fort représentant la somme de toutes les connaissances que j'ai pu accumuler sur cette épidémie. En souvenir de votre confrère, finissez ce que j'ai commencé. Soignez cette démence. Je ne vois que vous d'assez doué pour accomplir cet authentique exploit intellectuel. Salutations Trugmerplex Cliff Quelques jours plus tard, le laboratoire était prêt et Salomon avait du mal à contenir son excitation. C'était l'endroit idéal pour travailler sur une technologie révolutionnaire. Et les plans de fabrication de Trugmer Cliff feraient d'excellents points de départ pour ses recherches. Chaque brevet nécessitait un plan de fabrication. Les plans de fabrication sont classés dans trois catégories. Chimie, technologie et armement. Chaque nouveau brevet débloque de nouvelles possibilités de développement. Chaque brevet permet de commander de nouveaux articles à l'atelier voisin. La chimie permettrait de créer différents objets consommables pour soigner ou améliorer les performances. La technologie concernait la mise au point d'amélioration passive et d'objets à lancer qui diminueraient l'efficacité des ennemis. L'armement permettrait de fabriquer des armes puissantes. Salomon a choisi de se concentrer sur... Alors moi, vu que j'ai déjà vu plusieurs fois, je prends souvent armement. Ca peut être assez intéressant dans la partie d'avoir un flingue qui vaut le coup. Même si il coûte cher. Alors Salomon n'avait jamais fait de recherche en armement. Mais il en espérait pouvoir rapidement brevetter bagues pistolets protectors et fusils à bariller. Un protector serait en fait un revolver miniature facile à cacher. Un fusil à bariller pourrait se recharger rapidement. Alors voilà, ça nous coûte des plans de fabrication. Alors là, on a de base. Après, il y en aura moins. Salomon a inventé un brevet de bagues pistolets et fusils à bariller. Donc voilà en fait le jeu Hard West, ce qui compose des phases de tir et des phases de recherche. On va dans des villes, on interroge, on se renseigne. Alors, donc l'atelier. Salomon est entré dans l'atelier. Un désordre indescritible y régnait. Il a passé le reste de la journée à remettre en état les outils nécessaires à la fabrication de prototypes correspondant au nouveau brevet. Les réserves de matériaux de fabrication étaient vides. Et la seule façon de remplir était de faire appel au Pony Express. Ce qui voulait dire que chaque prototype aurait un coût. Je me rappelle bien que pour une espèce, il me semble que c'est un train. Alors voilà, ça vaut très 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 cher. Je ne sais pas si on aura assez de monnaie pour l'acheter. On n'a rien du tout. Ah le cache, on a 72. Si on prend tout ça, il ne nous reste que 28. On va en garder un peu Camin. On va prendre celui-là. Un peu des armes aussi. On ne peut pas le mettre. Dommage. Bon, on fait affaire. J'achète ça. Bon, là, on va à village indien pour voir pour l'épidémie d'avance qui s'y passe. Donc, on doit y aller. Les indiens. Alors, village indien. Les indiens lui ont parlé d'une météorite qu'il avait vue tomber du ciel peu de temps avant que les gens commencent à devenir fous. Tout avait fait. Tous avaient fait des rêves délirant cette nuit-là. L'homme qui habitait dans le manoir en ruine pourrait lui en dire plus. À condition que Salomon lui donne le bon mot de passe. Le jade est la pierre de la cupidité. On va s'en rappeler. Il y a un homme qui habitait là. Il faut aller au manoir. Donc, Salomon est allé au village indien. Les gens lui ont paru certes excentriques, mais moins atteints par la démence que la plupart. Voilà. Bon, l'on s'est payé parce qu'on est super fort en armement pour expliquer l'armement, comment ça marche et tout. Ça vaut le coup. Salomon a établi que pour être capable d'enseigner quelque chose aux indiens, il fallait avoir terminé au moins trois phases de recherche en armement. Salomon est allé au village indien. Les gens lui ont paru certes. Bon, en fait, on peut faire du troc. C'est le dernier truc qui reste à faire. Voilà. Donc, il y a des trucs très... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On continue. Donc là, on va aller voir le laboratoire, l'atelier, on l'a vu. On va essayer un peu ce qu'il y a autour. Bon, il faut tout voir, c'est ce qui est intéressant, quoi. C'est parti. Alors, est-ce qu'on est gentil ou n'est pas gentil ? Salomon les menace avec leurs objets de valeur. Salomon a décidé d'accepter leur invitation. Alors là, c'est au choix. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est pas bien. Bon, moi, je leur piquais leurs objets de valeur. Tant pis. Salomon a intimidé les turners tout en empochant tout ce qu'ils avaient de valeur chez eux. Ils se sont mis à pleurer et à bouder. Ils ne lui ont plus adressé la parole. Bon, c'est un peu normal. Alors, Salomon a découvert la scène d'une terrible catastrophe, donc là, il n'y a pas du train, à l'intérieur du train, qui avait déraillé. Il ne restait qu'un seul homme conscient, assis, entouré de cadavres. Il était couvert de sang, mais ne paraissait pas blessé. Il s'est présenté en tant que James Scherfler, médecin de son état. Il a demandé à Salomon où ses compagnons avaient besoin d'aide. Bon. Si ses compagnons avaient besoin d'aide, ok. Donc, Village Fantôme. Les habitants lui avaient fui la ville parce qu'ils avaient trop peur ou étaient devenus trop fous. Sans doute un peu les deux à la fois. Le temps avait passé et les bâtiments étaient décrépits. Salomon s'est demandé s'il avait pu abandonner quelque chose qui pourrait lui être utile. Alors, deux solutions. Salomon l'a augmentfouillé la ville, permettant à la démence qui régnait dans la ville d'imprégner son cerveau. Salomon a préféré ne pas passer trop longtemps à fouiller la ville. Donc, c'est au choix, mais bon, c'est bien de prendre des risques. Alors, Salomon a découvert plusieurs objets intéressants, par lesquels une bouteille d'alcool dans une cage secrète et le carnet de l'assistant du shérif Turner. Il avait écrit que le shérif Turner arrêtait des citoyens innocents pour des crimes imaginaires et à chaque accusé finissait sur la potence. Le shérif Turner avait fini par se persuader que tous les citoyens de la ville étaient des criminels, après avoir parcouru le carnet. Salomon s'est dit que cet endroit maudit lui a inspiré, lui a imprimé sa marque sur son âme. Bon, le pauvre Salomon, il n'est pas bien. Il a reçu de l'argent, pour le coup, et des objets. On le voit sur le côté, là. Alors, on va essayer de l'armurerie avant d'aller, parce que quand il y a les pieds, des fois, il y a des combats. Donc, il faut essayer plutôt de tout faire avant d'y aller. Alors, marchand du destin. Salomon a rencontré un nain édenté qui lui semblait complètement fou. Ce marchand voulait absolument lui vendre des fragments de destin. Malgré une apparence peu flatteuse, il proposait des marchandises intéressantes. Donc, on va voir si on peut négocier. Ben, on négocie, mais il faut payer. Donc, qu'est-ce qu'on peut acheter ? J'ai des pièces de rochand, sauf que ça, je n'ai pas envie d'y donner. Qu'est-ce que je peux y donner ? Il y a un truc sympa, mais c'est toujours très cher. Il y a des trucs vachement sympas, mais c'est trop trop cher pour nous. Parce que je pense qu'on n'a pas grand-chose, voyons. On a 58, mais bon, 58, on ne va pas aller loin. On va plutôt regarder ce qu'on peut récupérer. Ah, la bombe météorite, ça c'est bien. La bombe météorite, c'est bruit, flash lumineux et nuages de poussière météorite déstabilisant un ennemi. Réduit la capacité de mouvement, la pression au tir et la vision des ennemis. Et c'est quand même vachement important, ça peut être très très important dans le jeu. Donc ça, on va quand même essayer d'en prendre une. Voilà, c'est bon. On n'a plus de sous pour acheter autre chose. L'armurier, on va voir. Mais à mon avis, ça va être très très compliqué. Alors bon, voilà, c'est une armurier. Là, j'aime bien la pauvrière. Là, je n'ai plus les sous de l'acheter. Sinon, il faut revendre plein de trucs qu'on a. Pour l'instant, on a quand même des trucs assez intéressants. Donc, pas maintenant. Je ne sais pas pourquoi je voulais revendre ma bande météorite. Je vais être fatigué. On va aller voir l'inventaire quand même. Ceci est un combat ici. Possible, il y a un combat. Pour le fusil. Le pistolet qui reste là. Comme ce sera tranquille avant. Alors, arme. On vend. Donc là, on lui vend notre pistolet qu'on a déjà. Histoire de changer un peu d'arme. Voilà. Ça, on gagne un peu d'argent. Et maintenant, on va aller là. Donc maintenant, c'est parti. On va sur les ruines. Manoir en ruines. Alors, manoir en ruines. Autre voire majestueux. Le manoir en ruines avait beaucoup perdu de sa superbe. Salomon a frappé à la porte en vain. Alors voilà, il faut que je le dire. La jade et la pierre de cupidité. Voilà, je l'ai dit. A ces mots, la porte s'est ouverte. Devant Salomon se tenait un vieil homme qui l'a invité à entrer et lui a proposé un rafraîchissement. L'intérieur était aussi délabré que l'extérieur. Et à vrai dire, tout le bâtiment donnait l'impression de pouvoir s'écrouler d'un instant à l'autre. Salomon interroge l'homme sur l'épidémie de démence. Le monde lui dit se rappeler parfaitement de cette nuit qui avait précédé le début de l'épidémie de démence. Une météorite avait traversé le ciel et tout le monde avait fait de terribles cauchemars. Peu après, le père Guilmur avait installé un asile dans son église au sud-ouest pour tenter d'enrayer l'épidémie. Il avait d'ailleurs réussi à étudier le phénomène et à accumuler beaucoup de données pour ses notes avant que les démons ne finissent par se retourner contre lui et le déchiquertent complètement, littéralement. Voilà. À ces mots, la porte s'est ouverte. Devant Salomon se tenait un vieil homme qui l'a invité à entrer. Bon, c'est bon, ça on l'a vu. Salomon a interrogé l'homme sur la région environnante. Bon, ça on peut le faire, ça peut être assez gratuit. Le vieil homme a longuement insisté sur l'effet de la météorite sur trois hommes de la communauté. D'abord, Tumer Cliff, un génie dérangé qui s'était mis à rédiger des notes secrètes à l'encre invisible sur des documents d'apparence anodines. Puis le shérif Turner, un homme de loi sage et juste que la météorite avait rendu paranoïaque. Très vite, il avait fait régner la terreur sur la région en constituant une bande regroupant démons et bandits qui écumaient les environs comme une meute de loup. Démons et bandits, ah ok. Enfin, le vieil homme a évoqué son fils Alvaro qui était parti à la recherche d'une cité indienne disparue qui n'était jamais revenu. Bon, après, il remet toujours à ses morts, se tenait le vieil homme, tatata, allez, on va voir, ouais. Bon. Bon, là, on a pu acheter une clé, pourquoi on ne peut pas l'acheter ? Euh, donc, il sait qu'elle ouvrirait peut-être la porte de derrière une hélice voisine. Ah, on a dit, et c'était bruit. Ne l'intéressait pas. Je ne sais pas, pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Ok, donc, il va falloir faire autre chose. Donc, voilà. Après, des fois, on se retrouve un peu coincé dans le jeu. En fait, que non, parce qu'il y a les pieds. Ok, il y a les pieds, c'est bon. Donc, là, on va aller là-bas. Est-ce qu'on a déjà vu tout ça ? Mais non, on n'a rien vu. Donc, on va aller à l'asile où il nous disait, allez. Alors, l'église. L'église avait dérangé pour faire partie de... faire office d'asile. Le vieil homme lui avait... lui en avait parlé. Bon, je n'y arrive pas aujourd'hui, mais... Alors, on ne va pas faire ça de suite, parce qu'on va regarder ce qu'on peut faire avec les équipements. Et après, on va y aller. Et après, on va aller à l'église. Et après, on va aller à l'église. On va aller à l'église. Sous-titrage ST' 501